... Je vais vous parler de l'ouvrage Les controverses sur l'autisme, décrypté pour dépasser les antagonistes, qui est paru en avril 2021 aux éditions RS. L'autisme, enfin les autistes, puisqu'il y a plusieurs cas d'autisme, sont définis pour des personnes qui ont des problèmes de communication, d'interaction sociale, des intérêts restreints et des comportements répétés. Mais les formes peuvent être très variables d'un cas à l'autre. La définition a changé depuis les années 80. Dans les classifications, avec le DSM-3R, en 1987, on voit apparaître une nouvelle sous-catégorie dans la catégorie des troubles envahissants du développement, qui est celle des troubles envahissants du développement non spécifiés. En 1987, il y a eu cet élargissement des critères diagnostiques, mais qui s'est accentué avec le temps, dans les années 90, avec l'introduction du syndrome d'Asperger. Par la suite, en 2017, le DSM-5 a utilisé le terme de « trouble du spectre autistique ». Donc on voit que les classifications changent avec le temps. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est l'augmentation des cas d'autisme liés à un élargissement des critères diagnostiques. On a surestimé les origines génétiques de l'autisme, puisque actuellement, on compte à peu près 10% des cas d'autisme d'origine génétique. Tout ce qui peut perturber le développement du fœtus pendant la grossesse, tout ce qui peut arriver au moment de l'accouchement, problème d'oxygénation ou autre, ou peu de temps après la naissance, tout ce qui peut perturber le développement de l'embryon, peut produire des caractéristiques autistiques. Mais ça peut être très varié. Le rôle des associations a évolué depuis les années 60. Au départ, les associations travaillaient en collaboration avec des professionnels pour créer des hôpitaux de jour pour les enfants, parce que le problème, c'est la pénurie de structures. Dans les années 80, d'autres associations se sont créées pour mettre en place l'approche TEACH, qui est une approche éducative et comportementale. Et puis dans les années 90, une autre génération d'associations a vraiment remis en question tout ce qui avait été fait précédemment, a critiqué le milieu de la psychiatrie et surtout les orientations psychanalytiques et ont voulu obtenir un diagnostic précoce de l'autisme avec l'élargissement des critères diagnostiques et puis l'inclusion scolaire. Et puis aussi pour les adultes, le travail des autistes. Mais tous les cas d'autisme ne peuvent pas donner lieu à une possibilité de travail. Il n'y a pas de méthode miracle pour l'autisme. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. À chaque fois, les cas sont différents, les besoins sont différents. Donc ça fait appel à de nombreux professionnels pour s'occuper à la fois des familles et des enfants. Donc une simple méthode éducative et comportementale ne suffit pas à régler le problème de l'autisme. Et c'est pourtant ce qu'on a fait croire pendant des années. Sous-titrage Société Radio-Canada